Bonjour Audrey ! Bonjour Sylvie ! Ravie de te retrouver, comment vas-tu Audrey ? Moi de même, ça va très bien, et toi ? En France ? Où es-tu exactement ? Tu m'en as déjà dit ? Alors, je suis en Bretagne ! Bretagne, c'est ça, ok ! Nous avons du grand bouton ! Oui, alors transatlantique, donc moi je suis du Québec, pour ceux qui n'auraient pas reconnu mon accent encore, mais toi tu as l'accent breton ? Non, je n'ai pas l'accent breton, non ? Non, je ne connais pas trop les accents breton. Bon ! Alors nous nous retrouvons pour notre troisième conversation. Oui ! Et dans notre conversation numéro 2, donc la précédente, en fin de conversation, nous avons glissé vers le thème, le sujet de l'abondance, et il me semble que tu aies dit que tu avais envie de nous partager certaines formes d'abondance, je crois que tu as cinq à ton actif, ou dans ce que tu as construit, dans tes concepts de l'abondance, est-ce que tu nous en partage une aujourd'hui ? Absolument, en fait, c'est des enseignements que j'ai appris et que j'applique dans ma propre vie, donc les cinq formes d'abondance, on s'en est parlé un peu avant d'ouvrir cet entretien, je vais vous nommer la principale que tout le monde connaît, qui est la forme de l'argent, et puis les quatre autres, je vais les garder pour une prochaine fois, pour garder le monde à l'air un peu, parce que vraiment l'argent, bon, principalement moi, c'est un sujet que j'adore, le sujet de l'argent, puis j'adore l'argent aussi, mais ce n'est pas là l'idée, c'est qu'ayant travaillé moi-même 28 années dans le domaine bancaire, c'est un sujet que je connais assez bien, en termes professionnels, puis en termes personnels aussi, parce que par rapport à tout ce que j'ai vécu et ce que je me suis créé au fil des années, puis entre-temps, j'ai su ou j'ai appris que tu avais toi-même, ce sujet-là t'intéressait, parce que tu avais aussi écrit un livre sur le sujet, tu vas me donner le titre dans quelques instants pour tout le monde, alors je me suis dit, tiens, je pense qu'on ferait bien parler de l'argent pour aujourd'hui à notre manière, si on veut, parce qu'on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait la prétention de tout connaître sur l'argent, parce que c'est tellement vaste comme sujet et expérience de vie, tout le monde, mais je me suis dit que, comme tu as fait un bon, tu as fait un beau livre sur ce sujet-là, je vais te laisser amorcer la conversation aujourd'hui, Sylvie, puis me dire, de quel droit parles-tu de ce sujet-là, parce que tu vis dans l'abondance et tu vis à ta manière avec ce sujet-là également qui t'interpelle, parce que je crois que tu as déjà fait des vidéos sur ce sujet-là sur YouTube d'ailleurs et qui ont bien été, mais j'aimerais entendre ton point de vue, puis après ça, je vais peut-être te poser des questions moi-même, puis on pourra discuter, puis ça va faire la première, on va aborder le sujet des cinq formes d'abondance avec l'argent pour aujourd'hui, puis les quatre autres, je vous les garderai pour la prochaine fois si ça va comme ça. Écoute, c'est un bon programme, ça me va bien. Oui, quel est le titre de ton livre que tu… Alors, mon livre, c'est « Ce qu'est l'énergie de l'abondance. » À l'énergie de l'abondance. OK. Il est tiré en poche l'année dernière, qui existe en version, en grande version, mais il a été tiré en poche l'année dernière, enfin, au mois d'octobre 2023. Pour répondre à la question, pourquoi j'ai commencé à… Qu'est-ce qui m'a incité à parler de l'argent ? D'abord, ma propre histoire par rapport à cette relation à l'argent. et étant dans l'accompagnement, je me suis rendue compte au fur et à mesure et au fil de mes accompagnements que c'était un sujet qui revenait de façon, je dirais, récurrente, régulière et que, finalement, l'argent était un liquide révélateur pour se révéler soi-même. C'était une excuse, finalement, de travailler sur ce sujet argent pour pouvoir travailler, enfin, travailler, mieux se connaître, aller chercher nos croyances limitantes, nos loyautés, nos souffrances, nos interdits, notre vision du monde, etc. C'était vraiment un vrai support intéressant pour s'ouvrir à quelque chose qui est, finalement, s'ouvrir à l'autorisation de faire de l'argent et l'autorisation de faire de l'argent, c'est souvent ramené aussi à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'amour de soi. Et, finalement, je me suis aperçue que c'était un sujet qui est de moins en moins tabou parce qu'il y a de plus en plus de gens à en parler et c'est chouette, mais, au démarrage, je me suis aperçue que, finalement, l'argent peut créer des conflits entre personnes mais aussi en conflit interne. que c'était quelque chose dont on avait peut-être du mal à parler, à évoquer, à parler de l'argent, mais que, finalement, c'était le sujet qui préoccupait le plus les gens. En fait, on ne veut pas en parler mais il est dans notre tête. Absolument. Il est tout le temps dans notre tête parce qu'on doit, on fait des transactions tous les jours. On va acheter du pain, on va acheter des courses, on paye le dentiste, on fait son plein d'essence. On a toujours besoin, effectivement, de cet argent. Et on est toujours, enfin, je ne dis pas on, voilà. L'idée, c'est que si on en a suffisamment, on peut le dépenser de façon, je dirais, fluide sans que ça crée de l'angoisse. Mais dès lors qu'on a des budgets restreints et qu'il faut faire attention à ces dépenses, forcément que ça fait des crispations dans le corps, forcément que ça peut faire peur, forcément que tout ça, en fait, on crée, on vit dans l'angoisse. Il y a des gens qui vivent dans l'angoisse du manque d'argent. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce film, j'allais dire. Peut-être qu'un jour sera... Oui. Ce livre parce que, déjà, parce que je pratique l'EFT depuis très longtemps et que l'EFT permet aussi d'aller soulager toute la sphère émotionnelle et libérer aussi des croyances. Donc, c'est pour ça que je fais ce livre-là. Alors, je parle de mon point de vue sur l'argent et puis je raconte aussi beaucoup, beaucoup d'histoires de mes clients, comment ils ont changé leur regard par rapport à l'argent, comment ils ont réussi à faire plus d'argent parce que, simplement, ils avaient certaines croyances de leur business ou d'eux-mêmes. Et donc, c'est tout ça que je raconte dans le livre en parlant de conscience de pauvreté, de conscience d'abondance et plein, plein de choses. Voilà, Audrey, pour ma présentation et je te laisse la parole. Bon, non, c'est bien parce que l'idée, c'était surtout de savoir quelle était ta relation avec l'argent en lui-même, c'est-à-dire, et ton livre, le titre, c'est de l'abondance et tu m'as dit un peu tout à l'heure que c'était plus sur le sujet de l'argent en réalité, l'abondance et moi, comme je vous dis, il y a quatre autres formes d'abondance minimum parce qu'on pourrait en nommer d'autres mais donc, ça vient que, parce que moi, je vais te donner une idée parce que dans les autres formes d'abondance que je n'en nommerai pas tout de suite, il y a quand même l'idée que, de croire que il peut y avoir juste l'argent pour nous procurer quelque chose dans la vie et si on commence à croire que j'ai peut-être pas besoin de l'argent pour telle chose alors j'ai besoin des quatre autres formes d'abondance mais ça évite d'être juste bloqué sur j'ai pas d'argent je peux pas faire ça j'ai pas d'argent je peux pas réveiller à ça j'ai pas d'argent et l'argent c'est jamais ça tu dis que c'est un liquide révélateur un liquide révélateur donc liquide c'est l'énergie de vie c'est l'argent c'est la fluidité et si on commence à penser que l'argent c'est pas juste un vecteur unique qu'on peut pas déroger pour vivre la vie ben c'est ça qui fait que pour ça qu'on va parler plus de l'argent en termes de j'adore que tu parles que c'est un liquide révélateur oui mais que c'est une forme de pour apprendre à se connaître apprendre à se connaître en termes individuels parce que chaque on voit une hôtel de personnes sur Terre qui a de l'histoire d'argent sur Terre parce que chacun a son histoire puis il y a son focus puis on pense juste à ce qu'on a vécu on pense juste mais à un moment donné on se doit de sortir de nos histoires passées j'imagine que tu parles de ça qu'à force de répéter notre histoire d'enfance on la transporte avec nous toujours moi c'est quelque chose j'ai pas vraiment beaucoup parlé dans mon approche sur l'Internet un peu de temps en temps de temps à autre mais comme j'apprenais la loi d'attraction je venais pas trop parler du manque d'argent je me suis dit je parle du manque d'argent je vais continuer de l'attirer donc j'ai comme j'ai laissé ça de côté j'allais dans le feeling good si tu te rappelles comment on se sent c'est bien important mais pendant que je faisais ça effectivement je touchais pas mes zones d'ombre sur l'argent parce que je voulais pas les toucher mais aujourd'hui j'ai comme pris un autre chemin je me suis trouvé quatre autres formes d'abondance pour me diluer de l'argent pour me dire il n'y a pas juste de l'argent qui peut m'apporter quelque chose dans la vie sauf que je sais qu'il y a encore des gens qui veulent ça je comprends très bien ça qu'ils veulent de l'argent puis ils veulent plus d'argent puis ils veulent faire de l'argent puis ils en font pas parce que pourquoi c'est dans l'idée du manque on va recréer le manque puis pourquoi on veut tant d'argent est-ce que c'est pour faire pareil autre auprès de nos parents ou de nos pères autour de nous je veux dire des personnes de notre famille des choses comme ça alors c'est de savoir pourquoi on veut tant l'argent aussi parce que des fois vouloir trop l'argent on vit pas la vie c'est ça c'est un peu ça qui fait que j'ai voulu diluer l'argent en d'autres sujets parce que ça me fait du bien ça me fait vigue mais si je rajoute sur l'argent et qu'on oublie les autres sphères mais toi tu dois sûrement parler de ça ah oui oui et puis j'ai un exemple personnel vas-y j'écoute c'est intéressant j'adore raconter puisque puisque mes enfants les jumeaux avaient 12 ans et puis je rêvais d'aller à New York et donc aller à New York en famille c'est un certain budget et je me suis lancé le défi de financer ce voyage à New York sans toucher à à notre à notre compte en banque je veux dire et je me suis lancée si je dois aller à New York je voudrais en fait que l'univers enfin j'ai appelé ça comme ça puisse finalement me financer ce voyage et dès lors que j'ai lancé cette idée là j'ai lancé cette intention là de ne pas dépenser un sous un sous personnel et que l'argent allait arriver d'ailleurs et bien c'est ce qui s'est passé et j'ai eu en fait des idées qui ont fait que j'ai pu générer de l'argent je raconte tout ça dans le livre et quand on est rentré on a eu en plus un crédit d'impôt qui nous a été remboursé on avait financé à 100% le voyage sans qu'on ait eu à faire un chèque sur nos propres deniers quoi j'ai trouvé ça extraordinaire et finalement ça revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est que oui nous on va parler d'argent un peu plus aujourd'hui mais clairement l'argent il est et ça c'est important quand je il n'a pas qu'un seul canal souvent les gens le canal c'est le canal de la rémunération du travail et ça c'est une fausse idée parce que c'est déjà de se dire ok et si l'argent en fait pouvait venir d'ailleurs en plus de mon travail par exemple au départ on se dit mais mais comment je vais faire c'est 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 est-ce que je prenne un boulot en plus est-ce qu'il faut que je vende quelque chose j'en sais rien en fait déjà la première chose que voilà les gens qui vont nous écouter peut-être qu'ils le font déjà peut-être s'ils ne le font pas je les invite à faire c'est déjà de poser cette intention sans même savoir pour le moment qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on s'ouvre en disant mais finalement l'abondance elle est partout et elle peut arriver vers moi par des multiples canaux que je ne connais pas et à partir de ce moment-là alors je l'ai expérimenté enfin tout ce qui est dans le livre c'est soit j'ai expérimenté soit ce sont mes clients donc c'est du factuel concrètement et et quand j'ai commencé mon activité je me suis au départ voilà j'avais mes enfants mes enfants en études et il fallait que je trouve de l'argent et puis à un moment donné je me suis dit mais finalement il existe ailleurs l'argent et j'ai posé l'intention j'ai posé deux intentions la première ça a été ok je m'ouvre à des canaux d'abondance que je ne connais pas encore et au final deux ans après sur ma feuille d'impôt j'avais quatre sources de revenus qui venaient avec mon travail et la deuxième intention que j'avais posée c'était que je voulais payer des impôts et je voulais en payer beaucoup ah oui mais oui parce que ça aussi oh là là je ne veux pas payer d'impôts ben on est dans une société qui nous offre quand même beaucoup beaucoup de choses et qui nous soit les hôpitaux que ce soit les facs que ce soit les routes que ce soit l'assurance maladie et donc forcément qu'il faut mais si on veut on ne veut pas participer non plus ou donner ou ou se dire que ben finalement moi je ne veux pas payer d'impôts ça veut dire que ben je ne vais pas avoir l'argent en équivalence et c'est c'est dommage et c'est dommage on dit toujours que voilà on dit toujours aux gens ben si tu paies des impôts c'est que t'on gagne ben oui effectivement et là je t'écoute parce que je t'entends très bien dans le sens que moi de mon enfance l'argent c'était ben pas dire un sujet tabou mais ça faisait partie de ma vie de familial mes parents avaient pas beaucoup d'argent même des problèmes pas des problèmes mais des querelles chez nous on dit des chicanes mais querelles par rapport à l'argent que je mettais l'oreiller sur ma tête pour pas entendre mes problèmes d'argent donc c'est bien incrusté c'était bien incrusté en moi dans mes cellules tout ce temps-là de l'argent ce qui fait que quand j'ai laissé mon travail par choix toujours volontairement je voulais vivre là vraiment qu'est-ce que ça fait pas de dire de pas avoir d'argent mais d'aller au-delà d'un cadre d'un cadre physique sécuritaire j'étais sécuritaire moi j'étais presque assise dans le coffre-fort de la banque tellement que je me sentais en sécurité quand on sort du coffre-fort de la banque pour aller vivre sa propre vie ben là on est dans un autre coffre-fort qui se trouve être notre un peu notre confort mais pourquoi je dis ça c'est que j'ai lu sur l'argent après là mon travail je dis sur l'argent j'ai même je sais pas s'il y en a qui connaissent John F. de Martini c'est un homme aux États-Unis qui en tout cas il parle beaucoup des valeurs puis il parlait de l'argent il était venu dans les années 90-98 parler des valeurs mobilières puis moi je sortais de ça et j'essayais je voulais tant comprendre tout ça encore mieux pour me développer mais moi c'est à l'intérieur que je voulais que ça débloque c'était pas le temps de faire de l'argent pour faire de l'argent c'était pour débloquer intérieurement j'ai acheté le livre de tous les livres nominés sur les transgénérationnels comment qu'elle s'appelle Maria Nemeth tu dois la connaître qui a l'énergie de l'argent mais je lisais ça puis alors quand je parle de ça je me dis je t'entends quand je t'écoute et je t'entends je me dis si j'ai mettons il y a 15-20 ans je t'aurais écouté je m'aurais dit je sais pas si j'aurais écouté le sujet de l'argent tellement que oui c'est intéressant mais en même temps on est tellement bloqué qu'on veut passer à l'avoir l'argent on veut pas entendre on veut pas entendre de façon de parler que l'argent c'est un véhicule pour mieux se connaître ou on veut de l'argent moi je veux de l'argent je veux de l'argent donc dans ces moments-là on est moins à l'écoute on est plus borné on est comme encapsulé dans notre mal-être mais c'est parce qu'on pense encore que c'est l'argent qui fait qui fait qu'on n'a pas ce qu'on désire ou qu'on vit pas ce qu'on là je parle de mon expérience en passant Sylvie et tout le monde je parle pas de personne d'autre je parle de mon expérience mais je sais quand même qu'au début quand on veut de l'argent pensant que c'est le seul canal pour bien vivre ben on passe à côté de la vie en tant que tel mais ça il a fallu que je le vive pour le comprendre parce que quand t'as de l'argent tu comprends pas ça tu dis ben voyons donc on pourra bien travailler on pourra bien faire ça mais l'argent devient comme autant qu'on veut en avoir autant qu'il vient qu'il nous emprisonne de trop en vouloir parce que parce qu'on se laisse pas vivre on a d'autres choses à vivre avant d'arriver alors c'est pour ça que moi je me répète mais au niveau de l'argent aujourd'hui je vis bien et tout ça en même temps on en veut toujours plus l'argent les millionnaires on entend ça parfois qu'il y a un premier million il y en veut un deuxième puis un autre alors c'est pour ça que quand et j'entendais ça dernièrement d'un homme aux Etats-Unis qui fait beaucoup de vidéos en anglais qui s'appelle The Next Level Soul c'est le prochain niveau de l'âme il est rendu à plusieurs milliers d'abonnés c'est un ancien producteur de films aux Etats-Unis à Hollywood donc il connait vraiment le marché du bling-bling puis du paraître et tout ça puis là il commence à dire qu'avec une autre personne que dans le fond les gens ce qu'on veut une fois qu'on n'a comme plus à l'extérieur de quelque chose comme moi j'avais comme j'ai comme épuisé un peu l'argent que j'avais en liquide et tout on revient à l'intérieur on revient à l'intérieur de soi on n'a plus de place à aller trop trop là parce qu'on pense qu'on n'a plus de place à aller en attendant qu'on sache qu'on en a plein de places d'endroits à aller de choses à vivre on revient à l'intérieur de soi alors c'est pour ça que moi j'ai comme vécu avec j'ai comme voulu comprendre les lois de l'univers les appliquer à ma mesure à ma manière et ce ne sera jamais terminé je n'ai pas encore là je ne sais pas que je connais tout et tout mais ça me conforte tellement et que quand on dit que tout est là c'est la vibration qui fait que l'argent arrive et nos pensées et nos croyances alors je te laisse poursuivre ma chère Sylvie parle-moi d'argent parle-moi d'argent avec ce que tu racontes dans ton livre un peu voir comment tu abordes ça toi à ta manière pour le sujet de l'argent face aux gens qui achèteraient ton livre qui disent moi je veux en savoir plus sur l'abondance et l'argent en même temps le livre il y a dix chapitres justement pour changer comme tu dis son énergie finalement son énergie vis-à-vis de l'argent mais avant tout c'est une question que je pose en début de livre c'est ok ça vous ferait quoi d'avoir plus d'argent et finalement est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose jusqu'à quel niveau vous sentez que vous voulez de l'argent parce que je pense qu'on a ce qu'on appelle un réservoir ou un plafond de verre et en même temps on a une essence profonde on a une personnalité on a des aspirations des valeurs qui font qu'on va pas tous vouloir la même chose au niveau de l'argent au niveau de l'abondance et donc cette histoire de faire de l'argent elle est très très personnelle puisqu'il y a des gens qui sont peut-être même ici sur Terre pour faire de l'argent beaucoup 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 d'argent parce que d'abord ils ont ça un peu dans leur cellule je dirais ils aiment travailler l'argent ils aiment faire le papier et puis certaines personnes en veulent pour vivre pour des expériences et je dis toujours qu'effectivement c'est ça en fait c'est avant de vouloir de l'argent qu'est-ce que vous voulez expérimenter qu'est-ce que vous voulez vivre et c'est une des premières que je fais faire aux gens c'est dites-moi ce que vous voulez expérimenter dans la vie mais parce que quoi parce que lorsqu'on parle que lorsqu'on n'a pas d'argent ou qu'on doit regarder ou on doit faire très attention on sent des contractions dans notre corps oui 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 donc ça passe par le ressenti intérieur et lorsqu'on se dit tiens j'aimerais c'est pas j'aimerais en fait j'aime pas trop ce mot-là c'est plutôt j'adorerais c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui m'habite que j'ai envie de vivre ah moi j'adorerais avoir une maison en bois dans la campagne moi j'adorerais aller faire un voyage moi j'adorerais pouvoir avoir un jardin et cultiver mes légumes moi j'adorerais avoir une famille avec deux ou trois enfants moi j'adorerais voilà donc c'est déjà trouver quelles sont les expériences que vous voulez vivre dans le j'adorerais qui remplit notre âme notre être et à ce moment-là finalement je crois qu'il n'y a même plus une notion d'abondance parce que l'abondance est dès que l'heure que tu es aligné avec qui tu es profondément et encore une fois tu as des gens qui sont là pour faire de l'argent ils adorent ça c'est peut-être même dans leur mission de vie faire de l'argent beaucoup d'argent mais je pense que ce que l'on veut profondément c'est être heureux et profondément être heureux c'est quoi pour moi donc je le note je marque qu'est-ce qui fait que si j'expérimente ça et ça je serai heureux ou heureuse et à partir de là c'est se connecter à ce rêve-là et dire un petit peu comme je l'ai fait pour New York ok moi en fait c'est ce que je veux vivre et je ne sais pas comment je veux vivre en tout cas je veux expérimenter ça et bien souvent l'argent arrive bien souvent les moyens nous sont donnés bien souvent nous avons les opportunités pour après faire de l'argent pour faire de l'argent il y a quelque chose de beaucoup plus intellectuel c'est-à-dire qu'effectivement il y a des placements il y a l'intelligence financière qu'on ne nous apprend pas à l'école forcément on nous apprend juste étapes de multiplication et c'est tout mais on ne nous apprend pas à gérer un budget on ne nous dit pas ce que c'est l'argent comment ça fonctionne donc déjà on est ignorant dès la petite enfance donc ça c'est un comment un manque de notre société quand même de ne pas nous parler d'argent mais en même temps cet argent-là ou ces moyens-là vont nous aider à vivre l'expérience et on est venu expérimenter les choses donc l'idée c'est d'avoir avant tout c'est pas tant ok par exemple tu sais quand on fait des soirées oh là là si tu gagnes au loto ok qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto oh bah je fais ci je fais ça je fais ci je fais ça d'accord ok mais ça reste un rêve en fait mais on va même pas parler de l'auto on va même pas parler d'argent on veut même pas savoir d'où ça vient qu'est-ce que je veux vivre on se met en route et puis après il y a forcément des des canaux par lesquels on va pouvoir réaliser réaliser ses rêves et il y a des gens qui voudront qui n'ont pas envie d'avoir des sommes astronomiques sur leur compte qui veulent pas gérer des fortunes donc encore une fois ça appartient à chacun de définir ce qu'il a envie de vivre voir créer en fait cette richesse ou créer cette vie vivre ça expérimenter ça oui puis quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup parlé c'est comme j'en ai parlé un peu au début les croyances la croyance que l'argent va apporter ce que je veux précisément alors qu'il y a d'autres canaux qu'on va découvrir la prochaine fois c'est-à-dire mais parce que quand on parce que c'est tellement quand on pense que tout ce que l'on dit pense en même temps mérite sa définition parce que là l'abondance je ne vous ai pas donné encore la définition de l'abondance on va la donner la prochaine fois la définition que j'ai retenue de ce que j'apprends et que j'enseigne mais l'idée c'est que les croyances c'est donc c'est la première chose qu'on devrait tous je pense travailler parce que supposons que moi je veux de l'argent je veux de l'argent qui coule à flot comme un tel une telle parce qu'ils autres ils ont de l'air à bien se sentir ça devrait être la vie merveilleuse l'eau à quoi tout ce que tu désires et en arrière de ça la personne est peut-être bien malheureuse et c'est ça je me dis mais quand on dit qu'on veut de l'argent comme un tel une telle que ce soit peu importe notre idole sur internet ou quoi que ce soit on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent derrière leur image personne personne ne sait qu'est-ce que je vis derrière mon image et toi de même personne tout est relatif mais sauf que ce qu'on doit prendre je pense c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer pour cheminer puis l'argent le sujet de l'argent peut l'être jusqu'à temps que moi je l'ai délaissé parce que je me suis aperçu que ça ne me faisait pas vibrer pour vibrer parce que j'ai appris je croyais moi j'avais une passion pour l'argent parce que j'ai travaillé dans l'argent j'ai une passion pour l'argent mais non pas de passion pour l'argent ça ne veut pas dire que je n'en veux pas ça ne veut pas dire que je ne l'attire pas non plus sauf que je ne peux pas dire que j'ai une passion pour apprendre les valeurs mobilières autant que j'ai travaillé un peu dans ça jusqu'à un certain moment parce qu'à un moment j'ai arrêté parce que je ne voulais plus apprendre on se doit comment je dirais bien ça de se mettre à jour formation continue formation continue on doit se mettre à jour j'étais blasée je ne voulais plus aller dans ça donc je me suis moi-même sortie du circuit parce que je ne suivrais pas les autres j'aurais pu faire autre chose dans les emprunts hypothécaires je pouvais encore le faire longtemps donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas la passion de l'argent pour faire de l'argent mais j'ai d'autres passions qui amènent l'argent quand même en même temps c'est ça je voulais juste dire que nos croyances à chacun ce qu'on pourrait peut-être conclure bientôt si on conclut tantôt mais c'est de savoir nos croyances les croyances de chacun et encore là je lisais ça non je lisais ça puis je l'ai transmis dans un livre mon dernier guide pratique que j'ai traduit c'est que si on savait que quelqu'un qui nous parle exemple je vais faire un petit aparté sur le sujet de maigrir le corps ou les fameuses miettes les diètes qui sont des miettes non les diètes miracles on a comme 10-15-20% de la personne qui est démontrée mais le 80% de la personne derrière on ne connait pas ses croyances un peu comme donc chaque leader qui se montre on en voit un petit peu la pointe de l'iceberg de cette personne-là mais derrière on ne sait pas ses autres croyances comme vous autres vous ne savez pas mes autres croyances sur mes autres sujets de vie alors c'est ça que je pourrais dire d'avoir du discernement quand on suit quelqu'un ou qu'on regarde au niveau de l'argent puis nous aujourd'hui on fait une conversation transatlantique parce qu'on aime en parler puis on aime vivre avec ces idées-là puis encore là chaque personne va se faire sa propre idée de ah oui vraiment finalement l'argent oui pour moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que mais pas avoir le sujet de l'argent puis que vous restez encore sur le carreau puis ça ne va pas bien je n'ai pas d'argent puis donc il faut sortir de ces croyances-là que l'argent est le seul vecteur de bien-être et de bien-être puis même ça parce que ton livre en quelque part il doit éclater ça ce sujet-là des croyances je crois que j'ai même toute une liste de croyances j'ai des protocoles EFT j'ai vraiment voilà chapitre 8 on est dans le dernier 7 pratiques pour attirer l'argent à vous votre trajectoire vers l'argent des programmations se délivrer des pensées obsédantes la libération des mémoires voilà le grand état des lieux il est très très apprécié ce livre on envoie les fleurs mais bon c'est vrai j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et quand on m'a demandé quand on m'a proposé de le mettre en poche en octobre dernier donc il a fallu que je reprise et j'ai appelé mon éditrice en me disant écoute je ne l'avais jamais relu et je trouve qu'il est bien et en général je ne me relis pas enfin je ne me relis pas si je veux une fois qu'ils sont édités je ne les relis pas et j'ai trouvé qu'en fait il était bien bien amené bien voilà il est doux il est doux il n'est pas culpabilisant il est plein d'exemples sur par exemple la première des choses que je commence par avec c'est pardon la première chose avec laquelle je commence c'est c'est la conscience de pauvreté tu sais je t'ai raconté l'histoire des pommes là tout à l'heure oui je t'ai raconté à chaque fois qu'on veut qu'on a peur de perdre de l'argent on en perd encore plus que ce qu'on pourrait en perdre et c'est cette conscience de pauvreté sur laquelle je fais un zoom parce que j'ai des exemples croustillants quand même dans ma vie où je me dis quand même franchement tu as fait fort pour perdre autant d'argent parce que tu avais une pensée mais vraiment parce que j'explique dans cette conscience de pauvreté que notre nos verbes notre verbe est créateur et ça voilà dans tous les livres je dis notre verbe est créateur et la matière la forme répond à ça mais c'est à dire que je le dis pas comme ça en disant c'est un concept que je lance non c'est que j'ai expérimenté et je raconte ce qui a été expérimenté dans la matière lorsque j'ai lancé des choses qui m'ont fait perdre de l'argent qui m'ont fait perdre et de l'énergie et du temps et de l'argent et que ce soit les pommes que ce soit la voiture que ce soit les inondations que j'ai pu créer parce que je disais des choses sans conscience puis c'est aussi une des premières choses pas une des premières choses mais une chose importante à surveiller surveiller son langage comme je l'ai sur le feu qu'est-ce que je dis et par exemple je peux pas acheter ça c'est trop cher ça c'est quelque chose qui est souvent dit et finalement ça continue d'être d'être cher et ça continue et je continue de ne pas pouvoir le faire et à chaque fois c'est comme si notre verbe alors on va dire bah non c'est une constatation oui une constatation mais une constatation pour l'instant et finalement dans la phrase il pourrait y avoir simplement le verbe pour l'instant je n'ai pas en fait l'argent suffisant mais bientôt enfin juste ça déjà qui pourrait être une une prophétie réalisatrice oui un genre de 30 si je ne peux pas le d'argent et je ne peux pas m'acheter ça ça scelle quelque chose dans dans l'esprit de la conscience qui fait que ça continue à être comme ça c'est ça pour l'instant je ne peux pas l'offrir mais bientôt je vais pouvoir me l'offrir oui alors c'est ça c'est des c'est à cultiver on doit cultiver ces propos-là je me rappelle avec Abraham Hicks tu connais Abraham Hicks j'adore d'ailleurs moi au début quand j'ai sorti de mon travail j'avais de l'argent mais je me disais bon j'en voudrais plus mais en même temps il faisait aussi allusion au fameux 100$ qu'on mettait dans notre portefeuille on regarde on va faire les magasins je pourrais si je voulais je pourrais si je voulais mais moi je pourrais si je voulais mais ça ne rentrait pas je croyais en leur processus il y avait 22 processus dans les créateurs d'avant-garde puis moi je pensais qu'il fallait que je touche selon la situation on prenait tel processus mais en même temps parfois ça ne passait pas si je me disais il y a quelque chose qui ne passe pas je pourrais si je voulais des 100$ j'en avais mais c'était comme trop c'est d'aller à petite dose parfois c'est d'aller à petite mais tout ce temps-là c'est l'énergie à l'intérieur de nous qui n'est pas fluide nos peurs nos croyances s'embarquent puis oups on dit je pourrais si je voulais mais non non tu ne peux pas tu ne peux pas c'est ça quand je disais de cultiver mais ça prend le temps que ça prend mais ça peut être très rapide dans la mesure où en même temps nos nouvelles définitions de la vie se transportent dans une autre ligne de temps comme on dit parfois si on commence à penser que les lignes de temps se chevauchent puis à tout instant on est une nouvelle personne et qu'on peut se dire je suis dans l'abondance et l'argent vient à moi dans la ligne de temps on l'est je ne sais pas si tu as déjà entendu dire ça mais c'est parce que la fois le moment suivant on ne croit plus on a oublié qu'on se le disait dans l'abondance on retombe toujours dans nos anciennes pensées patterns c'est pour ça qu'on doit de se cultiver soi-même avec des idées comme on est en train d'avancer pour dire on garde un vocabulaire qui est cohérent avec ce qu'on dit être ou vouloir mais parce que la dernière chose que je peux dire sur ça tu parlais ou tu viens de parler de nos mots sont révélateurs de ce qu'on attire et moi je disais aussi dans mes cours sur les manifestations et je disais ça qu'on n'a pas besoin d'apprendre comment manifester je ne sais pas si tu savais ça mais on n'a pas besoin d'apprendre comment manifester ça fait partie de mon langage maintenant c'est qu'on doit regarder ce que l'on manifeste et ça c'est l'indicateur de ce que l'on doit transformer en nous et non vouloir manifester de l'argent puis on veut manifester ça puis ça ne marche pas ou ça marche mais c'est qu'est-ce qu'on manifeste à tout instant qui j'attire qu'est-ce qui vient vers moi et ça c'est encore plus important que de vouloir apprendre à manifester quelque chose qu'on pense vouloir puis finalement on n'en a peut-être même pas de besoin c'est tellement ça mais c'est tellement ça mais oui mais tu as tellement raison parce que justement c'est ce que je dis dans la conscience de pauvreté c'est que la forme l'extérieur nous montre effectivement ce qui a transformé à l'intérieur de nous c'est pour ça que je disais que finalement l'argent est un liquide révélateur ça se dit de nous là où on en est dans nos croyances dans nos vibrations et j'adore en fait on n'a pas à apprendre à manifester ça l'enlève un poids plus personne va acheter mes guides pratiques mais je n'apprends pas comment manifester dans les guides pratiques en passant de ce que j'ai traduit c'est vraiment comment on se sent tout vient de l'intérieur ça on n'en a jamais parlé je pense depuis le début de nos conversations mais on n'est pas seul on n'est pas seul on n'a pas juste nous notre être physique on est accompagné d'un être non physique et si on y croit bien c'est ça ça c'est la pour moi c'était partie de mes croyances je le dis souvent dans mes conférences ça sera pour la prochaine fois on va y aller oui oui parce que c'est ça mais si les gens ne savent pas que moi je crois beaucoup en une puissance autre que la mienne qui est déjà en moi mais qui m'accompagne puis que je démontre de l'assurance puis qu'ils veulent faire comme bien moi je crois au fait que je ne suis pas toute seule je suis accompagnée donc moi ça m'aide à vivre la vie que je vis aujourd'hui dans le bonheur la joie et tout ça mais il y en a d'autres qui ne croient pas qui mettent la faute sur l'expérience je reviens toujours avec cette idée-là alors il y a quelque chose là qu'il faut changer c'est le cas bon oui Sylvie alors tu vas faire une belle conclusion écoute ce que tu viens de dire c'est formidable parce que j'avais deux trois petites choses à partager oui mais je reviens sur ce que tu viens de dire ben écoute c'était par rapport c'était encore par rapport à ce que je viens de dire de traite intérieure sais-tu de ça que tu voulais parler ou de c'est tellement que j'en ai que j'ai oublié parce que moi excuse-moi tu viens de dire que tu crois en quelque chose de plus grand que toi qui t'aide à finalement à aller sur le chemin de la vie de façon aisée fluide naturelle et qu'en fait l'abondance arrive et que tu n'es plus dans la contraction de que c'est tu vas faire 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 je mène la moindre résistance moi je suis dans ça et c'est là où en fait j'ai un flash qui s'est allumé pour nos auditeurs de leur dire ok regardez les moments derrière vous les moments magiques qui a pu exister dans ce que vient de dire Audrey c'est à dire qu'à un moment donné vous ne vous attendiez pas à recevoir telle et telle chose à recevoir tel ou tel cadeau ou telle opportunité et finalement vous n'aviez pas fait grand chose pour recevoir mais finalement ça correspondait exactement à ce dont vous aviez besoin à ce moment-là et vous avez dit waouh c'est juste magique c'est juste extraordinaire c'est un coup de bol c'est un coup de chance d'accord et donc en fait j'invite nos auditeurs à aller regarder ça pour aller amplifier la foi que effectivement lorsqu'on est sur notre chemin et qu'on est ok de croire qu'il y a quelque chose aussi de plus vaste que nous d'un intelligence beaucoup plus vaste qui nous aide qui nous accompagne et qui va nous aider lorsqu'on est bien dans notre alignement de notre être c'est important de pouvoir effectivement partager cette pensée alors les gens les auditeurs prendront ou prendront pas ce système de croyance mais en tout cas toi et moi on fonctionne de la sorte et on est de plus en plus nombreux à fonctionner de la sorte et la dernière chose que je voulais partager également c'était pour nos auditeurs également leur donner un petit exercice c'est-à-dire que quand je te regardais parler tu parlais toujours en mettant ta main là en montrant que tout ce que tu vivais tout ce que tu ressentais et c'était vraiment ça c'est-à-dire qu'en fait tout à l'heure j'ai parlé de qu'est-ce que vous voulez vivre au niveau d'expérience et par rapport à pour aller dénicher des croyances parce que tout à l'heure tu as invité à aller voir notre monde de croyances pour aller voir les croyances limitantes par rapport à l'argent c'est par exemple partez avec l'idée qu'aujourd'hui vous allez mettre un peu plus de conscience sur vos croyances par rapport à l'argent ok donc ça c'est mental maintenant vous allez vous dire ok je vais passer ma journée à voir et à écouter mes ressentis quand je sens une contraction par rapport à la relation à l'argent quand il faut payer quelque chose et tout et ça je vous invite à le noter parce que c'est à ce moment-là que il y a le coffre là qui 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 va tout s'ouvrir ok voilà et là il y a matière à travailler et dans la prochaine vidéo on fera avec Audrey une ronde ou deux EFT pour aller déloger certaines croyances énergétiques mais si vous avez déjà noté quelles sont en fait les fois où vous sentez la contraction la peur la frustration mais vraiment le ressenti intérieur c'est ça c'est pas tellement la croyance intellectuelle c'est la croyance dans le corps Audrey absolument oui je suis contente que tu parles de ça parce que moi c'est ça que j'ai voulu vivre parce que je ne savais pas quand t'es entouré d'argent tu vis pas ça c'est ça en fait ton énergie est encapsulée je me répète mais dans un confort qui fait que mais quand tu commences à en avoir moins tu fais des actions et là tu sens le manque tu sens une énergie de contraction comme tu l'appelles mais on sait pas quoi faire avec ça ça fait pas ça fait pas de bien donc tu tasses de ça tu vas faire autre chose tu changes tu pivotes dans tes pensées ça c'est bon puis c'est pas bon quelque part des fois trop pivoter parce qu'on vit pas le mal-être mais en même temps c'est pas grave parce que tout se rattrape à un moment donné comme moi aujourd'hui c'est plus dans ces mêmes idées-là parce que je suis capable de rester dans mon malaise je reste pas là des heures mais tu sais je le sens tout de suite tu sais quand on dit notre système c'est un super pouvoir d'être capable de sentir l'énergie j'ai des fonctions je vous raconte ça parce que ça c'est la clé plus que de la bondage c'est la clé du bien-être et de s'écouter soi-même on peut pas écouter les autres même nous on dit ça mais c'est comme tu viens de le dire comment on se sent c'est mon guide c'est mon guide à moi toi ton guide chacun et le guide c'est l'alignement puis ça ça ouvre les portes mais on doit le cultiver je me répète on doit quand même à mon idée cultiver et ne pas l'abandonner puis faire des petits dépassements petit à petit mais c'est ça on fait ça la bonne voie ok on vient on s'arrête là pour aujourd'hui comment on s'arrête là pour aujourd'hui on s'arrête là pour aujourd'hui oui parce que nous on pourrait continuer jusqu'à minuit ce soir parce qu'ici on a déjà quatre c'est ça d'être différent mais on va dire merci aussi aux gens qui nous écoutent qui prennent le temps de nous écouter sur les tubelons on va mettre ça ou ailleurs peu importe alors je t'en remercie beaucoup Sylvie de ton partage puis je vais aller ton livre je ne connaissais pas j'ai peut-être vu le livre passer alors c'est sur Amazon entre autres ton volume ou sur France oui c'est édité chez Erol donc déjà sur le site Erol mais en France c'est plus facile ah oui ok d'accord Amazon voilà super bon merci encore une fois c'est à tous pour votre présence n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo des questions peut-être que oui absolument et nous nous retrouverons dans une quatrième conversation pour la suite de ce sujet oui du rondance argent et compagnie et compagnie exactement merci à tous à la prochaine bye bye au revoir merci à tous Merci.